Les parents, on se rend compte qu'on achète quelque chose qu'ils mettent à peine un mois et c'est trop petit ou même qu'on mettait souvent les choses très très peu et puis on a reçu énormément de cadeaux qu'au final ils n'ont jamais mis parce que ce n'était pas la bonne saison, pas la bonne taille donc du coup, pas intéressant de faire des vêtements qui ne se portent que pendant quelques mois. Donc partant de ce constat-là et voulant vraiment créer un vêtement avec des matières certifiées, bio et dans une démarche de fabrication française, donc avec un coût un peu plus important je me suis dit qu'il fallait trouver une solution, d'où l'habit qui grandit avec l'enfant. À mesure que j'ai développé vraiment toute une collection avec ces contraintes qu'il faut que ça puisse être porté pendant deux ans à peu près, le même vêtement. Donc du coup maintenant il y a toute une collection disponible en trois tailles, 6 mois, 2 ans, 2, 4 ans, 4, 6 ans, avec une toute petite collection en taille en dessous qui est de la naissance jusqu'à 8-9 mois. Puisqu'on garde plus longtemps le même vêtement, je me suis dit, il ne faut pas non plus que l'enfant ou le parent se lâche du vêtement, donc on fait un vêtement réversible, ça permet d'avoir deux tenues en un, faire quelque chose qu'on ne porte qu'en été pendant deux mois, ce n'est pas vraiment intéressant dans la philosophie de la marque. Donc on a des vêtements qui sont dans des matières, ou bimatières comme je disais, donc avec un côté souvent plus sombre et un côté plus clair, plus coloré, donc on peut en fonction des saisons, on peut les retourner. On a notre veste fausse fourrure, à un côté qui est chaud, qui est le côté moumoute, et l'autre côté, le côté tissu imprimé au uni en interloque, est un tissu beaucoup plus frais, donc ça donne vraiment, en fonction de la saison, on peut les porter différemment. Et en plus, on a ajouté des toutes petites décorations en tissu qu'on peut clipser sur le vêtement pour un peu changer de style au fur et à mesure, ou en fonction des humeurs du jour. C'est pareil, ça amuse les enfants quand ils sont un petit peu plus grands, ils aiment bien essayer de mettre. Donc on peut dire même que le vêtement, c'est un peu un jouet qui développe la motricité fine. Et les boutons, ils sont en quelle matière ? C'est la résine certifiée Eucotex. On a fait aussi le choix de ne pas utiliser du métal, donc il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de bouton en métal non plus. Pour les petits boutons, ça fait quelque chose d'un peu plus doux que le gros bouton en métal. C'est le choix qu'on a fait. En plus, c'est les petits boutons colorés, donc ça fait un effet sympa, un effet un peu smarty sur le vêtement. Donc ça a son avantage aussi. Les petites décos, on utilise les chutes de tissu pour faire les petites décorations. Donc vraiment dans un objectif, limiter au maximum le déchet. Ça se lave en machine normalement. Ça ne nécessite pas de repassage si on n'a pas d'envie de repasser. Et on peut repasser si on veut. Il n'y a pas vraiment de contraintes à part ne pas mettre un fer à repasser chaud sur des boutons qui sont en résine et qui peuvent donc se déformer. Mais ça, c'est du bon sens. Le choix des matières premières, depuis le début, j'ai toujours travaillé que des matières certifiées d'origine agriculture biologique. Avec des imprimés plus sympas qu'au début. Au début, c'était des couleurs unies, c'était des couleurs un peu tristes qu'on associe souvent avec le bio. Mais là, depuis quelques années, l'offre est vraiment à exploser. Donc il y a beaucoup de jolis motifs. Le coton vient de l'étranger. Moi, je travaille avec des illustratrices pour faire nos propres motifs imprimés en France. Ce qui est super intéressant. Ça permet de faire travailler des jeunes créateurs, jeunes illustratrices aussi, dans le coin, pas très loin, en Vendée. Et ça permet d'avoir des motifs exclusifs. Donc super intéressant. Des motifs qui permettent d'exprimer aussi un peu l'identité de la marque. Parce que je ne suis pas du tout sur les petits motifs classiques bébés avec des petits nounours bleus et roses. Ce n'est pas du tout le style de la maison. Et puis, au-delà de l'emploi de cette recherche des motifs, on est loin de la convention masculin-féminin. Les garçons en bleu, les filles en rose. Les vêtements sont ici mixtes, si l'on peut dire. En un sens, ça rend les choses plus faciles. On peut passer le vêtement du petit frère à la petite sœur sans problème. Si, par exemple, on cherche à se procurer un cadeau de naissance et qu'on ne connaît pas le sexe du bébé, on ne risque pas de se tromper. On ne fait pas encore de sénégraphie ou d'autres procédés pour mettre un motif sur du tissu. Ça, on ne fait pas encore, mais c'est en réflexion. Nous, on reçoit les rouleaux de tissu. Et après, on fait toute la partie des coupes, confections en interne. Ils arrivent à imprimer, ils arrivent en rouleaux. Et déjà souvent pliés en deux. Parce que dans la confection, pliés en deux, ça permet de gagner du temps. Et voilà, je n'ai plus qu'à les couler. Ça va bientôt faire un an que je travaille avec Mariette. Donc en fait, elle me passe des commandes. Elle me donne la liste des choses à faire, ou commande internet, ou pour le resteur de sa boutique. Je prends les patrons qu'elle m'a donnés avant, détail. Je découpe le tissu. Je les prépare avant de les coudre, en fait. Ce qui me permet de gagner un peu de temps. Et ensuite, j'assemble toutes les parties séparément, étant donné à chaque fois que c'est un vêtement qui est fait d'un extérieur et d'un intérieur. Je les assemble entre elles. Je retourne toute la pièce pour la retrouver bien entière, bien faite. Et puis le coton, lorsqu'on retourne le vêtement, donne cette sensation de coussin, de chaude couverture, alors qu'il n'y a aucun rembourrage. C'est vraiment l'avantage de cette matière. Repassage. Et ensuite, c'est donné à Mariette, qui finit par mettre des boutons, les étiquettes, justement, prix et autres, pour pouvoir vous les envoyer ou sinon les mettre dans sa boutique. J'ai ma petite mannequin à la maison pour voir si ça tombe bien, si ça va bien et tout ça. On essaye de parler en fonction de... Moi, je suis en plein dedans avec les vêtements d'enfants, donc à savoir si ça, c'est possible ou si ça, c'est pas possible. Les fermetures éclaires, par exemple, on n'en trouve pas bio ou écolo, ou c'est plus compliqué. Donc, on écarte l'idée. Donc, il faut repenser à notre système. Donc, on réfléchit souvent comme ça, à deux, de comment on peut faire. En fait, on vend de tout. Et l'intérêt d'avoir une boutique, comme ici, c'est qu'on peut tester des motifs. On voit la réaction des clients. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est pour ça que dans la boutique, on a pas mal de déclinaisons. On n'a pas juste qu'une couleur. On a vraiment beaucoup de variété pour tester. De toute façon, l'objectif, c'est d'ouvrir une boutique ailleurs qui est plus une boutique un peu lieu de vie parce que pour moi, une boutique dans l'avenir, c'est plus seulement un endroit où on vient pour acheter quelque chose parce que ça, on le fait sur Internet, mais il faut avoir une expérience supplémentaire quand on vient dans un magasin. Donc, il faut pouvoir apprendre, partager, peut-être même faire. Donc, l'idée de la boutique que j'ai envie de développer, ça sera une boutique en partenariat avec d'autres marques qui partagent les mêmes valeurs, avec du mobilier fait soit récup, soit éco-consum, et tout va répondre à toute cette philosophie de la marque. Moins avec mieux, récupérer là où on peut, mais toujours rester dans une esthétique. Ce n'est pas parce qu'on récupère ou ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qui est fait pour durer qu'il faut que ce soit moche. On n'est pas obligé de s'habiller en sac pour être écolo. Si cette vidéo vous donne envie de rhabiller vos enfants de la tête aux pieds, je vous propose de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. De temps en temps, je mets en avant le travail d'un artisan local, et je ne peux que vous conseiller d'acheter local, y compris pour tout ce qui concerne vos enfants. On a soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501